Salut à tous, ici Tony O'Connor et je suis heureux, mais bien, de vous présenter cette mise à jour, je dirais, de la manière, de la manip à effectuer pour obtenir Missing No. Ça a changé aujourd'hui puisque, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo qui est dispo juste au-dessus, le serveur dispose maintenant d'un LAN bot. Donc, d'un bot qui fonctionne en LAN play, qui vous permet d'échanger des Shiny Locks, mais aussi Missing No. N'hésitez pas à aller voir la vidéo où j'explique comment ce bot fonctionne. Là, cette vidéo est spécialement dédiée à Missing No. Je vais vous montrer comment faire pour le récupérer. Donc, pour ça, évidemment, vous devez vous rendre sur le serveur. Laissez-moi retrouver ceci. Impeccable, non. Ceci, impeccable, oui. Voilà. Donc, sur le serveur, vous avez une catégorie Missing No. Alors, tout y est expliqué, mais je préfère quand même faire une petite vidéo pour vous montrer comment faire. Donc, vous avez le salon Comment ça marche où j'explique. J'explique ce qu'il y a à faire. Je rappelle qu'il vous faut obligatoirement un PC ou un Mac pour pouvoir récupérer Missing No, puisque vous allez devoir vous connecter à l'AN play. Donc, il vous faut un PC ou un Mac, quoi qu'il arrive. Vous avez un tuto ici pour PC, pour Mac, pour mettre la config en place. Il y a tout ce qu'il faut. Et une fois que la config est en place, vous n'avez plus qu'à vous servir du LAN bot. Le LAN bot, alors là, à présent, ce n'est pas disponible au moment où je vous parle. Mais quand la vidéo est sortie, c'est dispo. Dans le salon Comment ça marche des bots, vous avez une vidéo qui explique comment fonctionne le LAN bot. Pour rappel, vous devez passer par le salon Mise en garde, dans lequel je vous explique qu'avec le LAN bot, vous pouvez avoir des Pokémon qui ne sont pas légites. Et je vous rappelle comment faire pour vérifier si le Pokémon est légite. Mais une fois que vous avez accepté la mise en garde, tac, 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 ici, vous allez avoir accès au LAN bot. Une fois que vous avez fait la config, que votre console est connectée à l'AN play, que vous pouvez vous servir du LAN bot, vous n'avez plus qu'à prendre, tac, 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 ici, ce fichier. Ce fichier-là, c'est Missigno. Vous prenez ce fichier, vous allez dans le LAN bot, vous l'envoyez au bot, tac, avec la commande LAN trade, voilà, vous vous servez du bot. Oh la vache, oh la vache, qu'est-ce qui fonctionne mal ce clavier Bluetooth pourri ? On va arranger ça, c'est ouf. Hop, LAN trade, vous vous servez du bot normalement, entrez, l'échange va se lancer, vous attendez de recevoir votre petit MP, tac, tac, tac. Voilà, j'ai eu mon MP, donc maintenant, je retourne sur la switch. Je vais lancer l'échange. Alors, pour rappel, j'ai effectué toute la manip pour me connecter à l'AN play. Ma console est déjà connectée à l'AN play. Ça, c'est fait. 2, 1, 3, 4, 63, 0, 0. Et j'ai plus qu'à attendre de tomber sur le bot. Ça devrait être assez rapide, genre, maintenant, impeccable. Je tombe sur le bot et là, je vais lui envoyer le petit Mew ici, on s'en fout. Je lui envoie le Mew et le bot va m'envoyer le fichier que je lui ai demandé, c'est-à-dire mon petit Missingno. Alors, oui, Missingno ressemble à un Pikachu. Voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas moi qui décide. L'échange se fait tranquillement. Tranquillement, il se fait. Et on va vérifier un petit peu qu'on a récupéré. Tony O'Connor a envoyé Missingno. Très bien. Et à quoi ressemble ce Missingno. On revient en arrière. On va aller voir ça tout de suite. Équipe. Et voilà. Le Missingno est arrivé. Ça fonctionne comme ça. Hyper simple. Vous utilisez le bot LAN. Normalement. En lui envoyant le fichier qui est donc présent dans la catégorie Missingno. Et vous allez recevoir votre Missingno. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Voilà. Voilà. Moi, pour ma part, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. En attendant, amusez-vous bien. Ciao. Ciao. – Sous-titrage FR 2021